Salut mon doux, c'est Tare. Alors lors de la dernière vidéo concernant un build de bas level, vous étiez pas trop au rendez-vous, ni pour ce qui est de voir la vidéo. Mais par contre, pour ceux qui étaient au rendez-vous, et bien il y avait des gens énormément intéressés qui posaient des questions dans les commentaires. Et ça, en vrai, ça me fait ultra plaisir. Et c'est ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. En vrai, j'avais prévu quelque chose d'un peu plus léché en termes de vidéos. Mais malheureusement, la semaine était très compliquée, j'ai eu une coupure d'internet. Donc du coup, pour ce qui est trouver un compromis entre les lives et les vidéos, c'était un peu compliqué. J'ai eu pas mal de choses à gérer à côté. Enfin bref, c'était chargé. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de travailler sur cette fameuse vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo en compensation. Aujourd'hui, donc pour cette semaine. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une classe qui est, selon moi, la classe mêlée la plus efficace en bas level. Du coup, on va parler du Zobal bas level. Allez, générique. Alors, pour ce Zobal bas level, on va se concentrer sur un Zobal full mêlé qui est ultra solide. C'est l'une des classes, je pense, les plus fortes en bas level. Alors, que mêlée, pas de monocible ni de zone. Tout simplement parce que vous en avez pas besoin à bas level. Puisqu'il y a tellement de passifs qui rendent la classe vraiment ultra agressive et ultra solide. Sans pour autant que vous ayez besoin d'investir de la monocible de la zone. La monocible de la zone, pardon. Et aussi tout simplement parce que parmi les sorts qu'on va sélectionner du Zobal. Qui va aussi servir à la fois pour taper ainsi que pour soutenir un minimum l'équipe. Vous allez voir que c'est très disparate entre tout ce qui est zone et monocible. Ce qui vous permet, en tant que nouveau joueur, justement de testouiller un peu tous les sorts du Zobal. Et vous permettre à plus haut level d'enfin connaître à peu près toutes les subtilités de la classe. Et puis pouvoir commencer à faire d'autres petits trucs si vous voulez vraiment le spécialiser ailleurs. Alors, pour les passifs en question qui rendent la classe vraiment ouf. Et si c'est vraiment ça qui rende la classe vraiment pétée. En bas level, c'est Art de la Vengeance et Brut. Alors, Art de la Vengeance, qu'est-ce que ça fait ? En fait, pour chaque tacle que vous possédez, pour chaque deux points de tacle, vous gagnez un de maîtrise mêlée pour un maximum de 200% de votre niveau. Ce qui est colossal, vous ne vous avez pas aidé. Parce que par exemple, ici au level 50, ça fait que vous pouvez récupérer avec 200 de tacle un maximum de 100 de maîtrise mêlée. Ce qui fait que, mais sans maîtrise mêlée pour un passif, c'est un genre de passif qu'on peut plutôt retrouver pour des levels 175-200. Tellement, c'est énorme. Et en plus, c'est que c'est graduel par rapport à votre niveau. Donc, plus vous montez le niveau, plus le nombre de tacle que vous allez avoir besoin augmente. Et proportionnellement, vous allez avoir plus de maîtrise mêlée. Ce qui est juste colossal. C'est vraiment le passif qui fait que le zobal mêlé en bas level est très 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 fort. Mais ça, ça marche aussi en combinaison avec du coup Brut, qui va vous donner 25 de dommages infligés. Ce qui est énorme quand on n'a pas encore Brut Carnage. Donc Brut, forcément, ça vous donne des dommages infligés. Mais bon, la petite contrepartie, c'est que ça vous retire de l'armure reçue et donnée. Un peu comme le ferait un carnage, mais avec de la maîtrise soin. Mais c'est pas trop grave parce que dans notre deck, vous allez voir qu'il y a des moyens de se régénérer. Soi-même et l'équipier, plus axé sur le soin. Donc là, une perte d'armure reçue et donnée, c'est pas bien méchant. Après, en troisième passif, j'ai mis Ballet Masque au cas où vous avez besoin de soigner ou même, par exemple, de vraiment attaquer à fond. Vous dépensez un PW supplémentaire pour récupérer deux points d'action. Ce qui est assez pas mal, une fois par tour. Ce qui est pas mal, c'est pas un mauvais passif. Mais bien sûr, si c'est trop compliqué à utiliser pour vous, vous pouvez passer plutôt sur un truc du genre protecteur reculé. Qui là, en fait, va être peut-être un peu plus situationnel. Mais qui va vraiment permettre, en cas de pépin, de rendre le zobal vraiment utile pour soigner ses alliés et se soigner lui-même. Tout simplement. Vous avez aussi, bien évidemment, si vraiment vous êtes pas trop sûr et que vous avez un stuff pas trop optimisé, vous pouvez tout simplement mettre interception qui va vous mettre plus de tacle. Ce qui va, en fait, alléger votre charge de stuffing pour si vraiment vous êtes pas encore très très optimisé au niveau Kama et au niveau stuff. Alors justement, parlons-en au niveau du... Enfin, non, on va pas parler du stuff maintenant, mais plutôt se concentrer maintenant sur les sorts que j'ai choisis. On a Tousotement, qui est un sort assez classique à 2 PA, donc qu'on va jouer en mêlée, évidemment. Qui fait des dommages sur une cible ennemi, mais qui soigne l'allié, donc ça c'est pratique. On a Détraquage, qui est l'un, je pense, l'un des sorts que je préfère le plus dans ce zobal. Parce que déjà, il permet de faire du zoning, ce qui est assez cool, de faire du zoning pour dépopper assez vite des mobs ou même... Enfin, non, enfin des mobs, tout simplement. Mais en plus de ça, si vous avez des alliés dans la zone d'action, ça va booster les dommages des alliés. Et c'est ça qui est bien, en fait, avec ce zobal. C'est que vous pouvez vous être tout à fait agressif, il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Vous pouvez vous la jouer agressif, mais avec le double effet de beaucoup de sorts. Ça vous permet tout simplement d'être agressif, mais à la fois être un très bon support pour l'équipe. Cherchez mes mots, excusez-moi. J'ai mis coup de pied de fouetter parce qu'avec le zobal, vous avez la possibilité avec culbut de passer dans le dos. Mais vous avez aussi coup de pied de fouetter qui vous permet d'avoir le dos de l'ennemi. Et si réellement vous avez déjà le dos, de pousser d'une case. Donc c'est un sort qui va vraiment vous permettre de vous dégager. Parce que le souci, c'est qu'avec ce zobal, il y a un petit souci, c'est au niveau de l'esquive. Donc forcément, vous risquez de vous faire tacler assez facilement. Vous avez bien évidemment Failure qui est très très intéressante. Parce que là aussi, il y a un sort de zoning assez particulier. Mais l'avantage, c'est qu'il applique de l'incurable et du shriable. Donc en gros, ça empêche les ennemis de se soigner. Ce qui permet de finir plus vite le combat. Étant donné que, justement, les mobs qui soignent à ce niveau-là, c'est assez récurrent. Enfin, ceux qui soignent déjà, c'est assez récurrent. Donc ça permet de finir un peu plus vite le combat. Sans qu'on ait besoin de taper X fois des gens qui se soignent. Et pour les sorts de soins et de dégâts, on a déjà le plus intéressant sur moi, Acharnement. Qui vous permet de taper et aussi de vous soigner en même temps. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus qui va avec. Bon, c'est un peu cher, mais c'est vraiment en cas de pépin que vous l'utilisez. Vous avez Sarabande qui, là, est vraiment bien plus puissant. Mais qui coûte un point de Wok-Fu supplémentaire. Et qui retire un point de Wok-Fu à l'ennemi. Bon, ça, c'est utile au level 50 contre des boss type Royal Mougre. Parce que lui, il dépend énormément des points de Wok-Fu. Pour faire son attaque la plus puissante. Et au lieu de ça, en cas de... Vous pouvez très bien faire du soin. Et sur la personne qui est soignée, vous mettez 75 de résistance élémentaire. Ce qui est assez sympa pour temporiser des alliés qui sont vraiment dans le pépin. Ils sont vraiment dans le pépin. Alors, bien sûr, en termes de... Ah, je ne vous ai pas dit. En termes de masque, on utilisera de manière plus récurrente le masque du psychopathe et le masque de classe. Pourquoi ? Parce que le masque du psychopathe va servir, bien évidemment, à faire des dégâts et donner du coup critique aux alliés à côté. Donc, c'est vraiment le masque qui va vraiment servir à dépéter. Et on va aussi se servir du masque de classe au cas où pour booster l'hérésie des alliés. Et aussi, tout simplement, soigner au cas où. Ça aussi. Donc, c'est vraiment ces deux masques-là qui vont être utiles. Le masque du plutre va être bof, bof. Enfin, en vrai, pousser, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Et bien sûr, en utilitaire, on a la culbute qui vous permet du coup de passer en dos ou quoi que ce soit très très facilement. Même si la cible collait à un mur, vous n'avez pas de soucis à vous faire puisque ça va en fait attirer d'une case avant. Et vous allez passer de l'autre côté. Donc, même si la cible est vraiment adossée à un mur, ce n'est pas trop gênant. On a bien sûr la danse motivante qui peut donner des PM et donne de l'armure. Mais on ne la joue plus sérieusement pour les PM, pour donner des PM. Donc, ça peut être utile dans certaines situations. Notamment quand vous jouez avec un SRAM qui n'a pas forcément à ce niveau-là beaucoup de PM et qui a besoin d'aller un peu partout. Donc, c'est très très utile. On a la danse macabre. La danse macabre qui permet tout simplement de ressusciter un allié. Ce qui est très pratique parce que je vous rappelle qu'au niveau 50, le Leni Ripsa ne possède pas encore sa Rénirection. Donc, avoir une classe qui permet justement de résurrectionner un allié, c'est très pratique. Et bien évidemment, l'esprit masqué qui est vraiment aussi un truc qui rend le Zobal vraiment très très fort aussi. C'est à ce niveau-là, c'est l'esprit masqué. Parce qu'en gros, ça vous ajoute une entité, un deuxième Zobal sur le terrain qui a 6 PA et 6 PW qui ont les mêmes caractéristiques que le Zobal. Et en plus de ça, si vous terminez par exemple avec moins de 6 PA sur votre Zobal principal, l'esprit masqué va récupérer le reste des PA pour lui. Donc en fait, vous avez de bonnes commons à faire avec l'esprit masqué. Notamment par exemple, vous utilisez votre détraquage sur l'esprit masqué. Et puis ensuite, l'esprit masqué peut taper plus fort avec, bien sûr, l'amplification. Et même juste, par exemple, aider vos alliés à être un peu puissant. Un peu plus puissant, vous terminez avec 2 PA par exemple. Et vous faites 2 détraquages avec un allié à côté. Ça marche aussi très bien. Il y a vraiment des trucs sympas à faire avec l'esprit masqué. C'est vraiment un très très bon sort. Et c'est limite un must-have. Par contre, faites attention au sort de zone. Parce que justement, les dégâts que prend l'esprit masqué, le Zobal principal le prend aussi. Alors forcément, si vous êtes dans un sort de zone et que les 2 sont dans la même zone, le Zobal risque de prendre un peu shero. Après, en termes de stuff, on se focalise au level 50 sur, bien sûr, du melee. Donc ça va être principalement de l'équipement crackleur. Avec peut-être un amouchi parce qu'au niveau des amulettes, je n'ai pas trouvé quelque chose de vraiment intéressant en termes de maîtrise melee. Et donc, on va être du sur du crackleur, du rocailleux, du crackleur, etc. C'est vraiment que, quasiment que du crackleur et un peu d'amouchi. Donc pour avoir max maîtrise melee. Alors pas besoin de reliques, pas besoin de la goulthard parce qu'on ne joue pas à distance. Mais bien sûr, on joue le melee, donc l'akaïba, c'est très important pour avoir 9 PA. La Raziel Conquise, c'est très très intéressant. Même si on a une petite baisse d'esquive, ce n'est pas trop gênant. Je vous déconseille de jouer la goulthard, c'est moins intéressant la goulthard par rapport à la Raziel Conquise. Et la dague étoile de Yangshu, mais vous pouvez mettre une dague un peu moins onéreuse. Il y a du couteau de cuisine, etc. Il y a plein de dagues plus bas level qui sont, je pense, tout aussi bien. Et après, j'ai mis le bonon charmant pour avoir un peu de maîtrise soin parce qu'on fait un peu soin. Mais en vrai, vous pouvez juste mettre un cha-cha en attendant. Vous pouvez mettre plein d'autres de familier melee, il n'y a aucun souci. Évidemment, le gradon, enfin, la monture melee, tout simplement. Au niveau des aptitudes, là, c'est full résistance, point de vie. On met tout en melee, évidemment. Ici, vous mettez tout en tacle de façon que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir assez de tacle dans votre stuff pour pouvoir faire un peu de tacler esquive et avoir un peu d'esquive en contrebalancé. En chance, j'ai tout mis en critique. Comme ça, on a pas mal de critiques et de dommages infligés grâce aux bruts. Donc, pourquoi pas forcer avec déjà les coups critiques. De toute façon, c'est soit ça, soit vous mettrez maîtrise soin, mais mettrez soin. C'est un peu moins efficace parce que ça renie un peu sur votre capacité à faire des dégâts. Et en majeur, j'ai mis tout simplement point de mouvement pour atteindre les 5 PM et être un peu plus mobile et puis avoir un peu plus de dégâts. Et après, en enchantement, c'est du classique. Oh là, j'ai pas mis de enchantement ici. My bad. Tac, tac, tac. Ah, ils ont refait les sublimations. Très bien, je l'avais posé la question sur Twitter, mais je ne savais pas qu'ils étaient en train de le faire. Oh, ça, c'est très bien. Très intéressant. Revenons nos moutons. Donc, je disais, tout simplement, vous mettrez de la maîtrise mêlée sur... Bordel, voilà. Sur la cape et le casque en priorité. Et ensuite, au niveau des anneaux, vous essayez de mettre du tacle pour atteindre facilement les 200 tacles. Et puis après, avec le reste, mais bordel. Voilà. Et ensuite, vous complétez avec de la maîtrise mêlée et des résistances là où il faut. Et puis, vous êtes très bien, en fait. Vous arrivez à atteindre de très bonnes résistances avec du fait que vous jouez avec beaucoup de stuff mêlée et de crackleurs qui donnent pas mal de résistances. Et une très bonne maîtrise cumulée du fait qu'il y a le passif de tacle. Il y a vraiment de tout ce qu'il faut avec ce Zoba. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pas besoin de vous spécialiser monocyble ou zone. Alors, pour le level 65... Alors, pour le level 65, ça va changer un petit peu parce que vous allez avoir un nouveau slot, évidemment. Et une nouvelle capacité au niveau du passif qui va être intéressante qui s'appelle Virevolt. En fait, Virevolt, ça va, en fait, vous permet de jouer dos sans vraiment jouer dos et sans bloquer les dos. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, Virevolt, ça vous donne des dommages infligés supplémentaires si vous faites des dommages de côté. Donc, si vous jouez, par exemple, un SRAM, vous jouez avec un SRAM, le SRAM ne sera pas gêné du coup si vous, vous êtes en dos. Ce qui vous permet d'être plus efficace que de jouer en dos, forcément, parce que vous avez les dommages de côté plus les dommages supplémentaires de Virevolt, qui sont intéressants. Et puis, en plus, de toute manière, vous avez plein de moyens de passer dans le côté de l'adversaire. Vous n'avez qu'il but, vous n'avez qu'il but, déjà, c'est déjà pas mal. Et sinon, si vous ne voulez pas jouer ce passif parce que vous n'êtes pas trop confiant, vous restez sur un balai masque, ça marche très très bien. Et on a profité d'avoir un slot supplémentaire pour ajouter poursuite, pour finir un peu si vraiment vous n'avez pas envie de bouger. Ça marche aussi très très bien. Alors, pour les stuffs, évidemment, on reste sur du melee. On n'hésite pas à rogner sur de la portée avec le casque-kick. Ça peut être intéressant. De toute façon, on s'en fout de la portée, en vrai. Ensuite, après, ça va être de l'amulet de Troule. On a un petit amulet de l'anolanta. La Ucino, très important. La meilleure cape mêlée au level 65. La Miennuit, qui est peut-être un peu dure à avoir. Mais si vous chappez un autre... Une autre ceinture mêlée, je ne vous en voudrais pas. Après, bon, en termes de épique et rullique, bien évidemment. La Classico, j'ai l'anneau et la grève des éclaireurs d'Automai. Alors là, généralement, vous mettez aussi anneau insensé. Mais je préfère plutôt mettre les éclaireurs du grève d'Automai. C'est plus intéressant dans ce build. Pas besoin de... Après, bon, j'ai mis la Squash qui donne un PW. Ce qui peut être utile si vraiment vous voulez jouer avec balai masque. Comme ça, ça vous fait une petite réserve de PW à vraiment claquer au début. Pour pouvoir commencer sur les chapeaux de roue. En changeant de masque tout de suite. Et après, bon, on est toujours sur l'emblème des nœuds. Voilà. Donc, c'est vraiment que du stuff mêlé. Il n'y a pas de gros changements. Bien sûr, on met dans les aptitudes full résistance, point de vie. Full mêlé. Alors là, on a la possibilité, vu qu'on a assez de tacle et d'esquive. Enfin, de tacle, de pouvoir mettre un peu de tacle et esquive. Il faut contrebalancer. Et avoir une esquive potable pour éviter d'être trop tacleé. Là, ici, toujours des coups critiques. Et toujours le point mouvement. Et en enchantement, ça ne change pas grandement des masses. On met les résistances là où on peut. On met en priorité la maîtrise mêlée sur le casque et la cape. Et on complète avec les anneaux en tacle et le reste en maîtrise mêlée. Là où il y a des trous. Et pour finir avec le level 80. Et bien là, vous n'avez aucun de nouveaux passifs très intéressants. Donc vous pouvez soit jouer Virevolt, soit Ballet Masque comme je vous ai dit. Mais là, vous avez un slot supplémentaire. Donc j'en ai profité pour mettre Fugue. Pour détacler au cas où. Mais sinon, en termes de sort, ça reste à peu près équivalent. Si on a rajouté Fugue, voilà, tout simplement. Mais vous pouvez mettre Armature aussi. Mais bon, Armature, comme je vous le disais, avec Brut, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Vous pouvez mettre aussi Cavalcade si vraiment vous avez besoin de faire un petit peu de micro-placement. Parce que vous n'avez pas de panda. Ou que votre panda est un peu occupé, etc. Ça peut être intéressant aussi, Cavalcade. Mais bon, vous avez très peu de PM. Donc faites attention aussi quand même. Après, au niveau des équipements. Alors, généralement, on serait plus parti sur un équipement. Enfin, sur une arme genre style la toxipiquante. Mais j'ai réussi à trouver un compromis pour avoir maximum d'IPA avec de bonnes résies. En prenant la Tirailleuse et la Vogue. Donc ce qui permet d'être assez solide. Sans pour autant avoir besoin d'un PA sur l'arme. J'ai choisi en termes d'épiccée de relique. On a gardé la Gélano parce que la Gélano coûte cher. Donc ça serait bête de la jeter pour une autre relique. On a la Protection du Divin au Rock. Qui donne pas mal de maîtrise mêlée. Qui est très très intéressante. Et qui donne forcément le fameux PA. Donc vous avez pas le PM. Vous avez pas le PM d'un plaston classique. Mais vous avez le PA. Et puis vous avez de très très bonnes résies. De très bonnes maîtrises mêlées. Donc pour ce ton de Rock, c'est très très bien. Comme épique. Si vous cherchez une épique pour votre classe mêlée. Alors après, j'ai fait un peu la petite faufolle. J'ai mis la Marabout Ficelle pour la maîtrise soin. Et les maîtrises Hall. Qui sont, enfin, sur deux éléments. Qui sont déjà très 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 intéressantes en soi. La majeure partie des... Des... Des amulettes de ce niveau. Atteignent facilement les 25-30 de maîtrise. Mais là, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des bonnes maîtrises. De base. Et avoir un petit peu plus de soin au cas où. La couronne titanesque. Alors ça, c'est un must-have pour les classes mêlées, évidemment. Après, bon. Là, ça a du stuff mêlé. Donc l'anneau éclair. La botte arachnéenne. La phosphorescente pour le donjon arachne. La corvus espérax. Bon, un peu dur à crafter. Mais... Enfin, un peu dur à crafter. Pour moi, non. Mais bon. C'est un item qui se craft. Donc pensez à faire aussi le donjon... Comment il s'appelle ? Sur le plateau... De calbo. J'ai oublié le nom du donjon. Et en même temps, vous ferez aussi l'Aile de Rock. Qui est un peu dur aussi à crafter. Mais qui est très intéressante là aussi. Parce qu'elle donne de très très bonnes maîtrises. Et des maîtrises critiques supplémentaires. En bonus. Ça, c'est vraiment le cadeau. C'est vraiment un petit cadeau. Et le must-have, l'emblème de Bonta. Lorsque vous passez 80. Enfin, généralement. En termes d'emblème à ces niveaux. L'emblème de Bonta, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite. Ben. L'aptitude. Toujours résistance. Et le reste en point de vie. Tout en mêlée. Là, on met tacle et esquive. Parce qu'on arrive à atteindre de très bons tacles. Avec le stuff. Tout en maîtrise critique. Là, on met point de mouvement. Et j'ai mis résistance. Parce qu'en vrai, le point d'action. On n'en a pas besoin. On est à 10 PA. Et je me suis dit. La résistance, ce n'est pas trop mal. Parce que ça permet vraiment de tanker. Surtout avec le double. Qui prend les dégâts. Enfin, le Zobal prend le dégâts à sa place. Enfin, on prend aussi les dégâts. Donc, c'est bien d'avoir un peu plus de résistance. Pour tout ça. Et ben là, encore. Ça ne change pas. Vous mettez. En priorité, la maîtrise mêlée sûre en chasse sur le casque et la cape. Vous mettez du tacle sur les anneaux. Vous mettez des résistances là où il faut. Et vous complétez avec de la maîtrise mêlée, etc. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. Et à la partager. C'est très important. Si vous voulez justement discuter et approfondir le sujet. Vous pouvez me rejoindre sur Discord dans la description. Ou dans les commentaires. Vous pouvez poser votre petite question. Ça marche très bien aussi. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et aussi rejoindre tout simplement le Twitch. Si vous voulez me voir jouer à autre chose que Waku. Sur ce, passez un très bon été. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada